Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au cinquième jour de la novenne, ou Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous allons évoquer la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Dans les directoires sur la piété populaire et la liturgie du Vatican, qui a été publiée le 9 avril 2002, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacréments, nous rappelle l'essence du culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus. L'expression, je cite, « Cœur de Jésus », entendu dans l'essence contenue dans la divine écriture, désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité des sonnêtres ou le centre intime et essentiel de sa personne, fils des dieux, sagesse incréée. Amour infini, principe de salut et de sanctification pour tous les hommes. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et Rédempteur. Fin des citations. Et puis, le pape Pie XII, dans son encyclique « Oriétis Aquas », qui est une véritable référence pour la compréhension de la spiritualité du Sacré-Cœur, définit le mystère du cœur de Jésus comme le mystère de l'amour miséricordieux du Christ et de la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit, envers l'humanité et, au même temps, il propose la dévotion au Sacré-Cœur comme remède au monde du monde moderne. Donc, très intéressant de noter alors comme le pape Pie XII va nous montrer que le cœur de Jésus va bien au-delà du cœur tout simplement de Jésus-Christ, mais c'est toute la Trinité qui est présente dans ce cœur de Jésus qui veut nous sauver. En fait, le cœur de Jésus-Christ est l'amour miséricordieux de toute la Trinité. Et c'est pour ça que le pape Pie XII nous propose que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est le remède contre le mal en ces mondes, contre tous ceux qui essayent de détruire la foi, Dieu, la spiritualité. Pie XII croit en effet que cette dévotion est une source des grâces qui peut unir les familles et les nations de la terre entière. Il recommande aussi le culte au cœur immaculé de Marie, dont le cœur est intimement uni au cœur du Christ. Donc, en quelque sorte, le pape Pie XII reprend cette intuition de saint Jean-Eude qu'on a vu le premier jour de la Novéne, lorsque saint Jean-Eude avait compris et avait enseigné la dévotion au cœur de Jésus, ensemble à l'amour du cœur immaculé de Marie. L'intention principale de cet encyclique du pape Pie XII fut de proposer un remède spirituel vraiment inépuisable en réponse aux tièdes et aux impies, les chrétiens qui sont à mi-chemin, les chrétiens qui ne se décident jamais de vivre une vie chrétienne authentique. En parlant du fondement de la dévotion au cœur de Jésus, le pape Benoît XVI, à l'occasion de l'anniversaire de la publication de l'encyclique du pape Pie XII, il écrit « Ce mystère de l'amour de Dieu pour nous ne constitue pas seulement le contenu du culte et de la dévotion au cœur de Jésus, il est de la même manière le contenu de toute véritable spiritualité et dévotion chrétienne. » Donc, le mystère de l'amour de Dieu qui est enfermé, pour ainsi dire, dans le cœur de Jésus est le contenu de toute véritable spiritualité et dévotion chrétienne. Impressionnant. Continuent le pape Benoît XVI. « Il est donc important de souligner que le fondement de cette dévotion, la dévotion au cœur de Jésus, est un sien comme le christianisme lui-même. En effet, être chrétien n'est possible contenant le regard tourné vers la croix de notre Rédempteur, vers celui qu'ils ont transpercé. Et ce qui était transpercé a été justement le cœur de Jésus. » C'est à juste titre, continue le pape Benoît XVI, que l'encyclique « Uriétis Aquas » rappelle que la blessure aux côtés, parce que c'est justement ça, « Uriétis Aquas », c'est justement la blessure d'où jaillent le sang et l'eau, la blessure aux côtés et celle laissée par les clous ont été, pour d'innombrables âmes, les signes d'un amour qui a façonné leur vie de manière toujours plus incisive. Reconnaître l'amour des dieux dans les crucifiés est devenu pour eux une expérience intérieure qui leur a fait confesser avec l'apôtre Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », en leur permettant d'atteindre une foi plus profonde dans l'accueil sans réserve de l'amour des dieux. Fin des citations. Voilà donc, et aussi très étonnant et très important à remarquer que la véritable dévotion au cœur de Jésus, enfin cet amour miséricordieux du cœur de Jésus, est au centre de toute véritable spiritualité chrétienne. Et cette spiritualité remonte depuis les premiers siècles parce que ce n'est autre que regarder le crucifié, celui qu'on a transpercé. Or, notre foi et notre vie chrétienne doit toujours se cacher dans ce Christ crucifié, dans ce cœur blessé par amour. Et c'est là, dans le cœur de Jésus, que je trouve reconfort, que je trouve consolation et que je trouve la force pour vivre ma vie chrétienne. Quelles sont les pratiques de la dévotion au cœur de Jésus ? Certainement, les formes de dévotion au cœur de Jésus sont très nombreuses. Certaines ont été explicitement approuvées et fréquemment recommandées par le sans-siège. Et parmi ces dernières, on peut citer d'abord la consécration personnelle au cœur de Jésus qui, selon le pape Pie XI, parmi toutes les pratiques que se référant au culte du siècle-cœur de Jésus, cette consécration personnelle est sans doute la principale d'entre elles. Donc, c'est consacré personnellement au cœur de Jésus. Ensuite, la consécration de la famille qui permet au foyer familial, tout en étant déjà associé au mystère d'unité et d'amour entre les Christs et l'Église, en vertu, justement, du sacrément du mariage. Voilà pourquoi il est important que la famille soit unie, que les époux soient unis par le sacrément du mariage. Donc, cette consécration de la famille permet alors de s'offrir toute la famille en entier sans partage au Seigneur afin qu'il puisse régner dans le cœur de chacun des membres de la famille. Puis ensuite, nous avons les litanies du cœur de Jésus qui ont été approuvées pour l'Église en 1891, fin 19e siècle, dont l'inspiration est éminemment biblique et qui ont été enrichies aussi par les indulgences. Puis ensuite, il y a également l'acte de reparation que Jésus lui-même a demandé à Marguerite Marie à la coque. Donc, une prière formulée par le fidèle qui, en se souvenant de la bonté infinie du Christ, désire implorer sa miséricorde et reparer les nombreuses et diverses offenses qui blessent le cœur rempli de douceur de notre Seigneur. Donc, un acte de reparation qui va, justement, reparer le cœur blessé par toutes les offenses que le chrétien, surtout les chrétiens, font au cœur de Jésus. Ensuite, nous avons la prière de l'heure sainte de la nuit de jeudi à vendredi. Normalement, c'est l'heure sainte de 23h à minuit pour accompagner le cœur de Jésus qui est en agonie. Ce fut également une demande de notre Seigneur à Marguerite Marie. Et puis, finalement, la pratique, peut-être celle qui est plus connue, la pratique de neuf premiers vendredis du mois qui a, justement, pour origine la grande promesse faite par Jésus à Marguerite Marie en 1675, la dernière grande promesse. À une époque, en fait, où la communion sacramentelle des fidèles était très rare, à l'époque de Marguerite Marie, la pratique de neuf premiers vendredis du mois contribua d'une manière significative à la reprise de la pratique de la communion plus fréquente ainsi que la pratique du sacrement de la réconciliation. À notre époque, aujourd'hui, en 2020, la dévotion de neuf premiers vendredis du mois, s'il est pratiquée d'une manière adéquate sur le plein pastoral peut encore apporter des fruits spirituels profonds. Il reste qu'il est nécessaire que le fidèle soit convenablement instruit sur les points suivants. Tout d'abord, il convient de ne pas pratiquer cette dévotion avec une confiance qui rassemblerait plutôt à de la vaine crédulité ou à de l'ordre magique car dans l'ordre du salut, une telle attitude a pour effet de supprimer les exigences incontournables qui dérivent d'une foi vivante et de détourner l'attention du fidèle de l'obligation de mener une vie conforme à l'évangile. C'est-à-dire que la pratique de neuf mois doit se faire certainement mais elle n'est pas magique. Elle doit forcément être accompagnée par les témoignages de vie chrétienne, par la cohérence de notre vie chrétienne, par les exigences de la foi. Si je vis ma vie dans les péchés, même si je fais les neuf mois de communion en l'honneur du siècle et le cœur de Jésus, ça ne vaut pas parce qu'en fait je ne suis pas dans la grâce de Dieu. Et puis ensuite continue le texte du directoire sur la piété populaire et la liturgie, il faut réaffirmer la place absolument prédominante du dimanche, le jour du fête primordial qui doit être marqué par la pleine participation des fidèles à la célébration eucharistique. Voilà, parce qu'il y a quelques-uns qui pour faire la communion ou peut-être parce qu'ils font le vendredi, le premier vendredi du mois, après ils disent bon voilà, je n'ai pas besoin d'aller à la messe le dimanche. Donc non, en fait c'est tout simplement une pratique dévotionnelle mais elle est subordonnée cette pratique dévotionnelle à la fête des fêtes qui est justement le jour du Seigneur, le jour du dimanche. Voilà, avec ces deux en quelque sorte ces deux encadréments, on peut parfaitement participer de cette pratique de neuf premiers vendredis du mois. Nous faisons maintenant la prière proposée par Marguerite Marie. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même un sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce secle-cœur. Ils sont bien puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi. Je veux à l'avenir n'être désiré que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, en action des grâces pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ses mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louanges que j'offre à votre divine majesté puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.